Bonjour à tous, bonjour Marseille. C'est un peu une grande première pour moi le TEDx. J'ai 38 ans, je m'appelle Cindy Dovin, car il y a une jeune fille que j'aime bien garder quand même. J'ai deux enfants en bas âge et je suis ravie d'être avec vous. Je vais vous parler d'un thème qui me tient très à cœur et qui me fait vivre au quotidien. L'avenir appartient aux entreprises bienveillantes. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que la bienveillance vous parle au quotidien, dans le travail, avec votre famille, vos amis ? Est-ce que c'est si facile à mettre en place ? Et non. Alors pour revenir un petit peu à mes origines, moi je suis fille de boucher dans un petit padelin en Bretagne qui ne fait pas rêver, 2000 habitants. J'avais un père boucher. Les cours du soir chez moi, c'était les devoirs vite faits et on va à la boucherie apprendre à cuisiner et à faire en sorte de savoir tenir une boucherie. Et en fait, j'ai eu une révélation. J'ai aimé l'homme avec un grand H. J'ai aimé ce contact humain de venir chercher sa tronche de jambon une fois, deux fois, trois fois par jour pour avoir ce petit mot réconfortant ou cette petite anecdote qu'ils avaient à me raconter sur leur chien, leur chat, peu importe. Mais il y a un truc qui s'est passé, un truc tellement puissant que je me suis dit, en fait, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Parce qu'en vrai, la boucherie, ce n'est pas si sexy quand même, n'exagérons rien. Alors je me suis dit, je vais faire des études de commerce, logique. Et puis le côté international, ça me plaisait bien parce que du coup, au revoir la Bretagne, je me voyais me balader à Miami, partout. Bon, ce n'est pas totalement ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc me voilà avec un diplôme de commerce international à 20 ans. Et là, je regarde mon père, je me dis, on fait quoi ? Il me dit, exporte des galettes, ma fille ? Ouais, OK, on va peut-être réussir à faire mieux qu'exporter des galettes bretonnes quand même. Donc je suis partie à la capitale. Et ouais, ça se disait la capitale à l'époque. Ouais, je sais, ça fait un peu vieille France, mais c'était la capitale. Donc me voilà avec mes deux valises et puis des CV dans les mains en me disant, ok, je vais faire quoi ? Ouais, les agences d'intérim. Ça me semble pas mal. J'ai un diplôme, je suis bouchère, c'est pas trop mal. Bouchère d'intérim. Et puis, j'ai rencontré une première société qui m'a fait confiance. Et je suis devenue assistante commerciale. Et puis, moi, j'arrivais toujours à la pêche parce que moi, je suis née dans cette bienveillance, dans cette grande famille. Donc c'est sûr que c'était mes valeurs. Donc c'était assez facile pour moi d'arriver avec la pêche. Puis là, je voyais mes collègues, surtout les commerciaux. Ils faisaient la tête, il y avait toujours des problèmes. Rien n'était facile. Moi, j'étais là, ça m'a l'air rigolo de bosser quand même. C'était mieux à la boucherie. Mais bon, je n'allais quand même pas y retourner. Exagérons pas. Et puis, j'ai eu la chance. J'ai beaucoup travaillé. Trois ans après, j'ai eu une promotion. Je suis devenue directrice commerciale. Donc à 23 ans, c'était plutôt pas mal. Mais surtout, on m'a donné des hommes avec un grand H à manager. Mais en fait, moi, je les voyais venir le lundi matin. Et ils faisaient toujours la tête. Et ils n'étaient toujours pas contents. Je dis, non, mais là, Cindy, tu ne peux pas décemment laisser les choses comme ça. Alors, j'ai un peu réfléchi. J'ai rien réinventé. Je passais le lundi matin devant chez mon primeur. Je récupérais quelques fruits. On dit chocolatine à Bordeaux, donc chocolatine. On se faisait des petits-déj'informels. On discutait de notre week-end. Et puis, je voyais quand même que ça prenait un peu la sauce. Pourquoi ? Parce que, en fait, combien d'entre vous, vous êtes camarades, collègues ? Est-ce que vous vous connaissez vraiment ? Ben non. Et donc, si on ne se connaît pas, on ne peut pas vraiment être bon ensemble. On ne peut pas faire une équipe. Et puis, sur un coup de folie, ça m'arrive assez régulièrement. Je dis, on a tous des voitures de fonction. Oui. Et si on partait en séminaire ? Mais le boss n'est pas d'accord et on n'a pas de sous. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'avais la chance de gagner plutôt très bien ma vie à l'époque à Paris. Et du coup, on a fait une location sur un site. Et on a loué une maison au Cap-Ferré. Et on est tous partis là-bas. Mais on va partager le même lit ? Non, n'exagérons pas. Juste la même chambre. Mais on ne va pas aller au resto ? Ben non, on n'a pas de sous. On va apprendre à cuisiner ensemble. Ah ouais ? Et en plus, on va faire des activités. Ben oui, il faut apprendre à se connaître. Donc, il faut se challenger. Et on va faire quoi comme activité ? Vous allez voir. Alors, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'aurais fait manger des verres de terre pour le côté rigolo. On a fait du tir à la corde. Bref. Mais néanmoins, pendant trois jours, on a vécu ensemble. Et on a appris à se connaître. Trois mois après, mon directeur, Cyril, m'appelle et il me dit « Cindy, tu peux venir dans mon bureau ? » Je dis « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cyril ? » « T'as vu ce qui s'est passé l'année trimestre ? » « Ouais, ouais, je crois. Les chiffres sont très bons. » Il me dit « Ouais, ben t'expliques ça comment ? T'as fait quoi ? » « Ben tu te souviens pas ? On est partis en séminaire. » On a créé un truc, là, de malade. « Ah non, 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 mais Cindy, c'est fini. Depuis quand les séminaires font qu'on fait plus de 30% de chiffres ? » « Ah, mais parce que ton capital humain, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta boîte. » « Ah non, mais c'est pas mes valeurs. Moi, j'ai pas que ça à faire. Investir sur l'homme ? Mais t'as vu comment je vous paye déjà, vos commissions ? » « Non, on va pas faire ça. » « Ah ouais. » Et là, j'ai 25 ans et je me dis « Mince, ça va pas. » « Ça va pas avec mes valeurs. » « Ça va pas avec ce que j'ai appris. » « Ça va pas avec mon éducation. » « Alors, j'ai démissionné. » « Et pourtant, le salaire, il était beau, je vous assure. » « Et puis, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » « J'ai 25 ans, je démissionne d'un poste avec plusieurs zéros. » « Qu'est-ce que je fais ? » Et en fait, les anglo-saxons, on est toujours passionnés. Parce que je trouvais que ça avait l'air chouette, les after-work à 17h. Vous savez, en France, il y a un petit problème. À 16h, quand tu pars, « Ah, mais t'as pris ton après-midi. » « Non, non, je vais juste chercher mes enfants. » « Je travaille juste depuis 8h ce matin. » « Pas de problème. » Alors que quand tu fais un after-work aux États-Unis ou en Angleterre, tu continues à parler de ton boulot. Tu te donnes des tips sur « Comment t'as réussi ce dossier ? » « Et toi, comment t'as réussi ? » Et il se passe quelque chose. Donc, j'ai adoré ça. J'ai adoré ce management à l'horizontale où on n'est pas là pour faire des réunionnites. Vous savez, là où vous restez des heures assis à écouter, mais vous ne savez même pas pourquoi vous écoutez. Mais vous êtes là, on vous demande d'être là. Et puis, un an après, je suis revenue au taquet à Paris. Et puis, j'ai trouvé un poste. Puis, j'ai expliqué tout ça. Puis, on m'a regardé, on m'a dit « Ah ouais, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. » Il n'y a pas de budget. Bon. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai toujours réussi à faire un tout petit peu. Et puis, à 30 ans, j'ai eu la promotion de mes rêves qui était de gérer une filiale à New York. C'était l'époque où je regardais Saxo City. Je me voyais complètement devant Central Park. Gérer 50 bonhommes. Et là, je me suis dit que ça allait être génial. Bon. Entre-temps, je suis tombée amoureuse. Et entre-temps, j'ai suivi l'amour de ma vie à Bordeaux. Et donc, arrivé à 30 ans à Bordeaux, plein de convictions. Mais les boîtes Bordelaises, c'était encore pire que Paris. Et là, je me suis dit « Mais Cindy, tu es mal barrée. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Alors, entre-temps, j'ai fait un bébé. Super belle chose. Deuxième, j'ai eu un prud'homme. Troisième, harcèlement moral. Et quatrième, propos très, très sexistes. Pour ne pas dire autre chose. Et là, j'ai dit « En vrai, vous savez quoi ? Il y en a marre. Moi, je vais acheter mon paperboard sur le bon coin. J'adore le bon coin. À 10 euros, et je vais créer la boîte de mes rêves et de celles que j'aurais voulu. Et je vais être défenseur du bien-être au travail. » Et là, mon mari me regarde et me fait « Défenseur du bien-être au travail. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » Et bien, en fait, ça porte un nom. Je suis sûre que la plupart de la salle ne sait pas. Mais on va vous interroger. J'ai créé une société dans la QVT. Est-ce qu'aujourd'hui, la QVT, ça vous parle ? Bravo ! Vous n'êtes quand même pas beaucoup à l'avoir dit. La QVT, qualité de vie au travail. Et pourtant, aujourd'hui, ça existe très fort, mais c'est passé, mis en place dans les sociétés. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail ? C'est très simple. C'est un sentiment de bien-être là où vous êtes, dans votre entreprise, vos conditions de travail, la bienveillance qu'on a envers vous, les points réguliers, est-ce qu'on vous forme ? Vous savez, il y a un mot qu'on entend parler. Est-ce qu'il vous parle ? Le bore out. Le bore out, ça vous parle ? Ben oui, c'est l'ennui au travail. En fait, on oublie. On a des budgets de formation. En fait, on oublie de prendre soin de vous et on oublie de vous former. Mais à un moment, quand ça fait 5 ans, vous êtes au même poste. Vous avez envie d'évoluer. Et surtout, vous avez juste envie d'aller plus loin. Et c'est ça, les bilans de compétences et toujours d'aller plus loin. Alors, du coup, tout ça, j'ai regardé des chiffres. Je me suis intéressée. Je me suis dit, mince alors. Il y a des pays qui sont très forts. La Finlande, les pays nordiques qui ont vraiment compris ce que c'est la qualité du travail. Mais nous, en France, on est en 23e position. Je me suis dit, mais est-ce que tu es prête à t'embarquer dans ce combat ? Parce que c'est un combat de tous les jours. Je me suis dit, de toute façon, vu que je ne trouve pas de boîte, autant essayer de la créer. Et j'ai eu la bonne idée de faire ça pile poil 6 mois avant le Covid. Et quand on sait que tout repose sur l'être humain, et qu'il n'y a pas d'être humain dans les sociétés qui sont donc en télétravail, là, les choses se compliquent. Mais ce n'est pas grave. On ne se démonte pas. On est têtus. On est bretonnes. On y va. Et on dit, allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, la QVT, tout le monde dit, ah non, mais moi, j'ai de la QVT à Paris. Ah ben oui, j'ai des poufs de couleur. Ah ouais, trop chouette. Ah non, mais moi, j'ai le baby-foot dernier cri. Là, mon boss, il m'a mis ça. Là, ça m'a donné deux ans de survie dans la boîte. Ah ouais, d'accord. On est loin. On est loin. On est loin. On est loin. La chance, c'est que Bordeaux, les baby-foot n'étaient pas arrivés. Fauteuil de couleur non plus. Donc, j'avais un peu de marge. Il n'y avait rien, en fait. Donc, je partais à zéro. Je partais à zéro avec pas grand-chose, des convictions et des chiffres. Et c'est ça que j'aimerais échanger avec vous maintenant. Parce qu'en fait, il y a des chiffres qui sont juste affolants. Mais quand on n'est pas dedans, on ne peut pas se rendre compte des choses. Donc, il y a trois thématiques que je vais aborder avec vous. La première, les RPS, qui devraient tous vous parler, les risques psychosociaux. La deuxième, la génération passionnante des millenials. Et la troisième, la marque employeur. La première, les RPS. Est-ce que vous savez, en 2021, combien de millions de personnes ont été en burn-out ? Plus de 25 millions. Je suis sûre que dans la salle, tous, autant que vous êtes, vous connaissez quelqu'un, un parent, un proche, qui a été burn-out. Et vous savez quoi ? Le pire, c'est qu'on croit que ça ne nous arrive jamais parce qu'on a du caractère, parce qu'on est fort, parce qu'on n'a pas envie que ça nous touche. Mais c'est faux. Ça arrive d'un coup, ça vous prend et vous pouvez mettre des années à vous en remettre. Mais ça, le chef d'entreprise, il n'a toujours pas compris. Mais non, mes équipes, elles vont bien. Oui, elles ont le baby-foot. C'est sûr qu'elles ne feront pas de burn-out. C'est sûr. Et en fait, ça coûte un peu d'argent à l'État. Alors, vous allez me dire, l'État, on s'en fiche un peu. Ben non, parce que l'État, là, on se dit 107 milliards d'euros. Ah ouais ? Mais ça ne vous parle pas assez. Donc, je vais vous donner un chiffre par collaborateur. Demain, vous êtes tous collaborateurs dans des sociétés. Ça coûte 13 340 euros le coût du mal-être au travail. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est l'indice du mal-être au travail. C'est un chiffre de 2021. Donc, si on imaginait qu'un chef d'entreprise, un peu bienveillant et intéressant, se dit, oh, et si je mettais 10 000 euros par an pour que mes collaborateurs soient bien au travail ? Ben, ce serait quand même pas mal. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est que même avec une crise sanitaire mondiale comme on a vécu, on s'était battus pour le télétravail. Et puis en fait, en France, on était assez mauvais sur ça. Donc, il a fait eu que cette crise arrive. Et une fois qu'elle a été là, ben ok, ben pas le choix. Et les équipes ont été performantes. Elles ont été à la hauteur. Donc, en fait, la question que j'ai envie de vous poser cet après-midi, c'est est-ce qu'il va falloir une énième crise ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise prenne soin de ses collaborateurs et surtout ait envie de prendre soin de vous et d'avoir donc une meilleure productivité ? Parce que, bien évidemment, il n'y a pas un messire sur vous s'il n'y a rien qui se passe derrière. On est bien d'accord. Et donc, j'en arrive à cette génération des millénials, ce qui, moi, me passionne totalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'en fichent du salaire. Vous savez quoi ? Le salaire, il arrive en troisième position. Ils peuvent avoir le meilleur package du monde. Ce n'est même pas intéressant. Qu'est-ce qui les intéresse ? Les missions, le poste, les valeurs de la société. Alors, aujourd'hui, pour les séduire, je peux vous en parler parce que j'ai une société et j'en ai 15. Et il y en a certains que j'ai voulu avoir et que je n'ai pas réussi parce qu'on ne peut pas parce que c'est la vie. Mais en tout cas, c'est passionnant de se dire que c'est eux et c'est cette génération de demain qui va faire qu'on ne va pas pouvoir accepter toutes les conditions de travail qu'on nous donne. Aujourd'hui, un ticket restaurant, c'est suffisant avec un salaire avec un ZMIG et quelques commissions ? Non, ce n'est pas suffisant. Mais en fait, sans des gens comme vous aujourd'hui, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est dur. Et pour ceux qui sont parents, ce qui est mon cas, et certains d'entre vous dans la salle, on se dit mais dans 20 ans, nos enfants, ça va être quoi leur condition de travail si aujourd'hui, on ne fait rien pour tout ça ? Donc, cette génération, elle est fabuleuse. Et en fait, elle est fabuleuse pourquoi ? Parce qu'avant, à l'époque de nos parents et même moi, je ne me renseignais pas du tout dans la société dans laquelle j'allais. J'allais, je voyais le poste, ça a l'air sympa, le package est sympa. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes plus de deux tiers à vous renseigner sur les réseaux pour voir si cette boîte, elle vaut le coup. Est-ce qu'elle bosse sur sa responsabilité sociétale des entreprises ? Est-ce qu'elle prend soin de ses collaborateurs ? Est-ce qu'elle met en place des actions comme du team building ? Est-ce qu'elle prend soin de vous, clairement ? Et du coup, là, les boîtes paniquent un peu, m'appellent. Cindy, là, je crois que sur la marque employeur, je suis un peu moyen. Ah oui, t'es totalement moyen, tu ne fais rien pour tes collaborateurs, donc on ne peut pas montrer du fake. Donc, nous arrivons à notre dernière thématique, la marque employeur. Et cette marque employeur, en fait, ce qui est assez génial, c'est que toutes les boîtes que j'accompagne aujourd'hui, j'en ai à peu près une cinquantaine, il y a un chiffre qui est assez fabuleux, c'est Opinion Way qui l'a sorti, c'est plus 235% de retour sur investissement lorsque vous mettez une démarche QVT en place dans une société. Ça veut dire qu'en plus de prendre soin de vous, lui, il gagne de l'argent. Donc, tout le monde est hyper gagnant. Donc, pourquoi aujourd'hui, un chef d'entreprise est capable de mettre des millions sur des contrats de maintenance, photocopieurs, le leasing, le blabla, et ne pas penser à l'homme, son capital le plus précieux ? Et donc, c'est ma bataille. C'est ma bataille avec mes équipes au quotidien de démocratiser ça, d'initier ça et nous assurer que c'est une vraie grosse bataille. Donc, pour la dernière anecdote, j'ai un chef d'entreprise, Bordelais, qui m'appelle et me dit, Cindy, je crois que ça va pas les collaborateurs, j'ai son un peu burn-out, un peu déprimé. Tu crois, vous croyez, parfois on me tutoie, que vous allez pouvoir m'aider ? Ok, on va prendre rendez-vous. Et puis là, il me sort son chéquier. Je lui dis, un chéquier, mais on n'a pas encore parlé de la méthode. Ben si, ils vont pas bien, ça coûte de l'argent. Combien il faut ? Non, ça marche pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Je vais vous expliquer, monsieur. En fait, chez XXLapines, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un diagnostic. Pourquoi ? On va étudier ce que vos collaborateurs ont besoin et ce que vous-même, vous avez envie de leur donner. On peut pas décider juste comme ça, au doigt mouillé, il leur faudrait des cours de sport, il leur faudrait de la relaxation. Et là, il me regarde et me dit, mais on va quand même pas interroger les collaborateurs. Ah bon, ils ont déjà un salaire, ils sont pas malheureux chez moi, mais pourquoi ? On irait leur demander leur avis. Ah ouais, mince. Ah ben là, ça va être compliqué, monsieur, parce qu'en fait, c'est pas dans ma démarche, c'est pas l'ADN d'XXLapines. D'accord. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait ? Ben on fait rien. Bonne journée, au revoir. Et j'ai pas pris le chèque. Il était beau, le chèque. Mais bon, on passe à autre chose, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2030, il va y avoir plus de 40% d'indépendants. des collaborateurs. Et vous, dans le public, vous êtes ceux qui, demain, allez planter des graines dans chaque société, parce que vous n'allez pas accepter les conditions de travail, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin d'autre chose pour être bien au travail. Et si je peux pas, moi, en tant que défenseur du maître au travail, avec mes équipes, compter sur des gens comme vous, qui sont la génération de demain, je fais comment, moi ? Alors, j'ai pas le choix que vous demandez un peu d'aide, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier, la qualité de vie au travail, qui est peu démocratisée. Aujourd'hui, la formation, c'est devenu quelque chose d'essentiel. On a des budgets pour ça. La QVT ? Pas du tout. On met des contrats de maintenance qui sont indécents sur des ordinateurs, du leasing. On refait des flottes de voitures électriques. Mais la QVT, en fait, on oublie. Et pourquoi on oublie ? Parce que ça n'existe pas assez. Donc, j'ai besoin de toutes ces petites graines que vous allez mettre partout. Et je souhaite finir avec une citation d'Henri Ford. Les deux plus belles choses qui ne se voient pas au bilan sont sa réputation et ses hommes. Merci à tous et à toutes. Très belle journée. Applaudissements Merci.